Dans cette partie, on va voir comment calculer les réponses. Donc plutôt que d'y aller avec des graphiques, on va voir comment on peut utiliser des formules pour trouver les réponses. Donc par exemple, savoir c'est quoi la vitesse finale d'une voiture après une certaine quantité de temps. Alors, les quatre variables qui sont pertinentes ici, c'est la position, le temps, la vitesse et l'accélération. Puis on peut mettre ces quatre variables-là en relation avec les quatre formules que vous voyez ici. Alors, la première ici, c'est une formule qui permet de calculer le déplacement en fond, en sachant la vitesse initiale et la vitesse finale. La deuxième, c'est une formule qui permet de trouver le déplacement en fonction de la vitesse initiale et de l'accélération et du temps. Ici, la troisième, c'est pour trouver la vitesse finale, en sachant la vitesse initiale et de l'accélération et du temps. Et celle-ci, la quatrième formule, sa particularité, c'est que c'est la seule formule qui ne contient pas le paramètre temps, le delta t. Donc dans les problèmes où est-ce qu'on ne connaît pas l'interveil de temps et on ne cherche pas à le connaître, la quatrième formule peut être utile, mais elle n'est jamais nécessaire. Donc, en fait, les deux seules formules qui sont vraiment nécessaires, c'est la deuxième et la troisième. C'est vraiment ces deux-là ici qui sont les deux formules clés. Autrement dit, simplement avec la deuxième et la troisième, vous pourriez résoudre tous les exercices. Mais des fois, avoir les autres permet de faire certains raccourcis dans les solutions. Dans la colonne de droite, vous avez, dans le fond, une autre écriture de la même formule. Donc ici, xf, ici c'est exprimé en fonction de la position finale, la position initiale. Mais si la position initiale, mettons que vous la soustrayez, vous l'amenez à gauche, vous faites juste envoyer le paramètre xy à gauche, mais il va devenir négatif, il va changer de signe. Fait qu'à gauche, vous allez avoir xf moins xi. xf moins xi, c'est en fait la variation de position delta x, le déplacement. Fait que vous voyez que, simplement en faisant ce petit changement-là, on obtient delta x égale une demi fois vi plus vf fois delta t. Donc, c'est tout à fait équivalent en fait à celle-ci. C'est juste exprimé en fonction du déplacement. Plutôt qu'exprimé en fonction des positions initiales et finales. Mais c'est vraiment équivalent. Donc, celle-ci et celle-ci sont tout à fait équivalentes. Même chose ici, c'est exactement la même chose. C'est que, encore une fois, ici, celle-ci est exprimée en fonction de la position initiale et finale. Là, ici, on a envoyé le xi à gauche pour avoir la différence de position. Donc, le déplacement, même chose. Et ici, même chose. Donc, à la place, ici, on utilise vi et vf. Tandis que là, on envoie vi de l'autre côté. Ça fait la variation de vitesse delta v. Même chose ici. Xi et xf, on va remplacer par delta x. Mais ces équations-là sont vraiment... Donc, celles qui sont dans la colonne de gauche et celles qui sont dans la colonne de droite sont vraiment équivalentes. Fait qu'utilisez la forme que vous voulez. Ça n'a pas d'importance. La forme avec laquelle vous êtes le plus à l'aise. Celle que vous préférez. Vous pourriez vous demander d'où viennent ces formules-là, en fait. Bien, en fait, on les démontre à partir des calculs d'air sous la courbe, comme on a fait ici. Mais c'est que nous, on l'a fait en se basant sur des données numériques. OK? D'un exemple précis, là, qui était cet exemple-ci. Maintenant, si à la place d'utiliser des données numériques... Mettons que j'avais pris V0 ici, puis j'avais pris VF ici, puis j'avais dit TI au départ, puis TF à la fin. Autrement dit, si j'avais gardé des variables plutôt que de mettre des données numériques, bien, j'aurais trouvé, dans le fond... À la place de trouver une valeur numérique, j'aurais démontré ces formules-là. Voyons maintenant quelques exemples de comment on fait les calculs avec ces formules-là. Et ensuite, en classe, vous allez faire ces calculs-là par vous-même. Fait que c'est vraiment important que vous les compreniez, parce que vous allez ensuite devoir plonger vous-même, là, pour résoudre les exercices du livre. Alors ici, on a un électron qui accélère uniformément, donc on peut dire que c'est un MRUA, et passe d'une vitesse de 3 fois 10 à 4 mètre par seconde à 5 fois 10 à 6 mètre par seconde sur une distance de 100 nanomètres. OK, donc c'est un très petit trajet, c'est un électron ici, c'est une particule. Combien de temps l'électron met-il à parcourir cette distance? Là, ici, on vous propose une méthode en cinq étapes. Et je vous suggère de vraiment suivre cette méthode-là pour tous les problèmes de cinématique. En utilisant une méthode qui est systématique, c'est-à-dire toujours la même méthode d'un problème à l'autre, ça fait en sorte qu'on finit par l'acquérir, puis on devient vraiment à l'aise avec. Ça évite d'avoir le syndrome de la page blanche, où est-ce qu'on est bloqué, on ne sait pas quoi faire. Quand on a toujours la même méthode, on sait, c'est facile, c'est beaucoup plus facile de partir le problème, parce qu'on part d'abord avec une étape qui est vraiment facile. C'est quoi l'information recherchée? On structure notre travail de manière à être plus efficace et pas toujours être en train de se demander « Ah, je sais quoi que je dois faire, je suis rendu où? » C'est ça l'idée. Première étape, c'est quoi l'information recherchée? Ça, j'appelle ça la cible. Dans tous les problèmes calculatoires de physique, il y a toujours une cible. C'est-à-dire quelque chose qu'on veut déterminer. Dans ce cas-ci, c'est simplement le temps que l'électron met à parcourir cette distance. Donc, je vais l'identifier avec son symbole. Je cherche un temps, donc je l'appelle delta T. Delta T égale point d'interrogation. Donc ça, c'est un code qui veut dire « Je cherche delta T ». Je vous invite à utiliser cette façon d'écrire-là. Donc, mettez le symbole d'inconnu, ensuite égal et point d'interrogation. Ah oui, j'ai oublié de le dire, mais en fait, la première étape, après avoir lu l'énoncé d'un problème, c'est de relire l'énoncé une deuxième fois. Parce que dans la première lecture, dans le fond, la première lecture sert à comprendre un peu c'est quoi le but, c'est quoi le type de problème. Donc, là ici, avec ma première lecture, dans le fond, j'ai décodé que c'est un électron qui accélère une forme A. Donc, je décode que c'est un MRUA. Mais là, maintenant que j'ai décollé ça, je vais relire le problème. Là, on me parle qu'il part d'une vitesse de 3 fois de 5 à 4. Fait que c'est quoi ça? Ah, c'est la vitesse initiale. Ça fait que ça, je vais appeler ça VI. VI veut dire vitesse initiale. Fait que j'ai écrit VI égale 3 fois 10 à la 4 mètres par seconde. Fait que ça, c'est l'étape 2. C'est d'indiquer toutes les données du problème. Fait que ça, vous le faites quand vous relisez le problème une deuxième fois. D'abord, vous faites juste une lecture du problème pour juste avoir une idée de c'est quoi. C'est quoi qui est attendu de vous. Puis ensuite de ça, vous relisez le problème. Et là, vous sortez la cible, étape 1. Ensuite, les données du problème, étape 2. Avec leur symbole. Avec leur symbole. Donc, VI égale 3 fois 10 à la 4 mètres par seconde. Ensuite, et ça va jusqu'à une vitesse de 5 fois 10 à la 6. Donc, ça, c'est ma vitesse finale. Fait que je vais l'appeler VF. VF égale 5 fois 10 à la 6 mètres par seconde. Vous voyez? Et ensuite, on me dit sur une distance de 100 nanomètres. Donc, ça, c'est mon déplacement. Fait que c'est mon delta X. Bon, ici, on va appeler ça XF moins XI. Mais je pourrais juste l'appeler delta X. Est égale à 100 nanomètres. Ou, en fait, je peux tout de suite le transformer en mètres. Parce que sinon, il faut que toutes mes unités soient cohérentes les unes avec les autres. Donc, si vous remarquez, ici, la vitesse est en mètres par seconde. Fait que il faut que mon déplacement soit aussi en mètres dans mes calculs pour que ça marche. Fait que le nanomètre, je vais tout de suite le convertir. Fait que nano veut dire fois 10 à la moins 9. Fois 10 à la moins 9. Donc, ça veut dire 100 fois 10 à la moins 9. Ou, ce qui revient au même que 1 fois 10 à la moins 7 mètres. Troisième étape. Quelle formule contient les variables dont j'ai besoin? Donc là, j'ai besoin d'une formule qui va avoir le temps. Parce que c'est ça que je cherche. Et les outils que j'ai à ma disposition, c'est l'AFTS initial, l'AFTS final et le déplacement delta X. Donc, je vais aller voir quelle formule permettrait de résoudre le problème. Donc, déjà, j'ai besoin du temps. Donc, c'est sûr que la formule ici qui ne contient pas le temps ne peut pas me permettre de trouver le temps. Donc, ça, je vais l'enlever ici. Réyez-le pas sur votre cahier, là. Évidemment, vous allez l'utiliser. C'est juste moi ici pour vous montrer que je ne vais pas utiliser cette formule. Maintenant, si je regarde la troisième, la troisième, ça ne marche pas parce que, vous voyez, j'ai besoin de savoir l'accélération. Mais là, je ne connais pas l'accélération. Fait que ça ici, ça ne peut pas m'aider à trouver la réponse non plus. Ou du moins, pas directement. Donc, je pourrais peut-être le faire en deux étapes, mais je ne pourrais pas le trouver directement avec ça. Pour la deuxième équation, c'est un peu la même chose. Donc, l'accélération, je ne la connais pas. Fait que je peux laisser ça de l'autre côté. Et finalement, la première, ah ben oui, ça marche. Si on la regarde, par exemple, sur cette formule-là ici, la forme de droite. Donc, j'ai le déplacement qui est mon 100 nanomètres, là. J'ai ma vitesse initiale, j'ai ma vitesse finale. Et j'ai le temps qui est ma variable recherchée. Fait que ça, c'est parfait. C'est parfait, cette formule-là. Ça va justement me permettre de trouver directement la réponse. Alors, c'est ça qu'ils ont écrit ici. Sauf que, bon, eux autres, ils ont pris la première formulation. Comme je vous disais, c'est vraiment équivalent, là. Mais je pense que c'est juste plus concis d'utiliser celle avec delta X plutôt que XF moins XI, là. Fait que si on prend ça ici, donc ça, c'est mon delta X, c'est 100 fois 10 à la moins 9 mètres. Et là, je vais simplement... En fait, la première chose que je devrais faire, une fois que j'ai trouvé mon équation, c'est isoler mon paramètre. Le paramètre que je cherche. Fait que là, ici, le paramètre que je cherche, c'est delta T. Donc, je vais isoler le delta T ici, dans cette formule-là. Je fais de l'algèbre. J'isole ma variable. Dans la solution ici, ils font comme en une seule étape. Ils arrivent avec la réponse tout de suite. Ça ne veut pas dire que vous, vous allez parvenir à trouver ça dans une seule étape. Si ça vous prend comme quelques lignes pour arriver à ça, il n'y a pas de problème, OK? C'est comme un raccourci, eux autres, qu'ils écrivent ici. Donc, voici comment moi, je ferais l'algèbre, là. Donc, on a le déplacement delta X est égal à... Alors, voici comment je ferais l'algèbre. On a la formule delta X est égal à VI plus VF sur 2 fois l'intervalle de temps. En passant, je vais vous expliquer la logique de cette formule-là. VI plus VF sur 2, dans le fond, c'est la vitesse moyenne. En passant, je ne l'ai pas écrit exactement comme ici. Ici, ils l'écrivent avec une fraction. 1,5 fois VI plus VF, mais c'est la même chose. 1,5 fois VI plus VF, c'est exactement la même chose que VI plus VF sur 2. C'est pareil. Ça, dans le fond, c'est la vitesse moyenne de l'objet pendant tout son mouvement. Comme on avait fait dans l'exemple précédent, on avait la voiture qui allait de 0 à 40. En moyenne, 0 plus 40 sur 2, ça donnait une vitesse moyenne de 20 mètres par seconde, dans l'exemple précédent qu'on avait fait. Ça, c'est la vitesse moyenne que l'objet a. Puis ensuite, vous prenez cette vitesse moyenne-là et vous multipliez par l'intervalle de temps et ça vous donne le déplacement. C'est logique. Alors là, le but ici, c'est d'aller isoler le delta T. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais amener le 2 ici de l'autre côté. Et là, la logique, c'est toujours quand j'envoie un terme de l'autre côté de l'équation, je dois toujours faire l'opération inverse. Fait qu'autrement dit, ici, le 2, il est divisé. Fait que pour l'amener de l'autre côté de l'équation, je dois le multiplier. Donc, ça devient autrement dit, 2 fois delta X est égal à VI plus VF fois delta T. Et là, je vais isoler delta T. Donc, je dois, ici, j'ai une multiplication. Donc, pour isoler mon delta T, je dois envoyer ma parenthèse de l'autre côté de l'équation. Mais puisque c'est une multiplication que j'ai ici, je dois faire l'opération inverse, donc une division. Donc, ma parenthèse, ici, je dois la diviser pour l'envoyer de l'autre côté. Fait que ça va devenir divisé par VI plus VF. Donc, delta T égale 2 fois le déplacement divisé par VI plus VF. Ça revient à la même chose que ce qu'ils ont écrit ici. Et une fois qu'on a ça, là, c'est simple, parce qu'on a juste à remplacer les données numériques dans la formule. Donc, je fais 2 fois le déplacement qui est 1 fois 10 à la moins 7 mètres, ou si vous voulez, 100 fois 10 à la moins 9, ce qui est la même chose, divisé par l'addition des deux vitesses. Donc, 3 fois 10 à la 4 plus 5 fois 10 à la 6. Et là, c'est très important que vous respectiez la priorité des opérations. Donc, exemple, il ne faut pas faire 2 fois 1 fois 10 à la 7 divisé par 3 fois 10 à la 4, puis ensuite faire plus 5 fois 10 à la 6. Ça, ça serait erronique. La priorité des opérations, ce qu'elle dit ici, c'est que vous devez d'abord calculer le numérateur, ensuite le dénominateur de manière séparée, et ensuite vous faites la division à la toute fin. Donc, vous faites d'abord le calcul du numérateur, ensuite vous faites le calcul du dénominateur, et ensuite vous faites la division. Et ça va donner 3.98 fois 10 à la moins 14 secondes. Là, souvent, on va arriver dans des calculs qui ne vont pas donner un nombre pile, comme c'est le cas ici. Fait que, ultimement, vous n'avez pas besoin de retranscrire tous les chiffres de votre calculatrice. Vous allez perdre votre temps si vous faites ça. Ça n'a pas l'importance. En fait, moi, ce qui compte, c'est que le calcul soit bon. Ce n'est pas d'avoir 1000 chiffres. Fait que, dans le fond, ce que je veux voir, moi, c'est 3 chiffres dans la réponse. C'est toujours ça la règle qu'on va utiliser. C'est la réponse, dans le fond, vos calculs et la réponse, vous faites juste garder 3 chiffres, tout simplement. Fait qu'ici, on arrondit, puis ça donne 3.98, si on garde 3 chiffres, fois 10 à la moins 14 secondes. Mais le fois 10 à la moins 14, il ne compte pas dans les chiffres significatifs. Les chiffres significatifs, c'est juste ça ici. C'est ce qui est devant la multiplication, le 3.98. Fait que ça, c'est 3 chiffres. Fait que c'est ça la convention qu'ils utilisent dans le livre. C'est ça que je vous demande aussi dans le cours. Et, en dernier lieu, étape 5, on répond à la question avec une phrase. Donc, l'électron a mis 4... Bon, là, ici, ils l'arrondissent. Mais, moi, je vous dis de ne pas l'arrondir. Donc, je vous dis de... Je garderai, en fait, 3.98. OK? Donc, l'électron a mis 3.98, fois 10 à la moins 14 secondes pour parcourir les 100 nanomètres. Et une chose que je rajouterais ici, à l'étape 5, c'est un regard critique sur la réponse. Alors, c'est ce que j'ai écrit ici, un regard critique sur la réponse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire prendre quelques instants pour se demander si la réponse a du sens. Alors, ici, on obtient une valeur qui est autour de 4 fois 10 à la moins 14 secondes. Alors, ça, évidemment, c'est comme si vous aviez 0.000000. Ça veut dire que c'est 1, puis éventuellement 4. OK? Ça veut dire que vous avez un très, très, très petit nombre. En fait, c'est comme 0 point. Ensuite, vous mettez 14 0, puis ensuite, il y a un 4. OK? Ça fait que c'est un très, très, très petit nombre. OK? Est-ce que ça a du sens ici? Bien, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que... Ici, c'est une particule, hein? C'est pas un ballon de baseball, pardon. C'est pas un ballon de basket ou de balle de baseball ou un chat ou... C'est un électron, en fait. Puis, la distance qui est parcourue est seulement de 100 nanomides. Donc, c'est une toute petite distance qui est microscopique. Fait que, considérant que c'est une particule qui parcourt une distance microscopique, est-ce que ça se peut que ça prenne un temps qui est microscopique? Oui. OK? Donc, ici, la réponse a du sens. Parce que c'est une particule qui parcourt une distance microscopique. Puis, l'importance de ça, c'est que, un, on veut développer votre jugement critique. C'est important en science. Puis, c'est aussi parce que ça va vous permettre de détecter les erreurs quand vous en avez des fois. C'est sûr que là, mettons que j'avais eu 2 x 10 à la moins 14, bien, j'aurais pas pu détecter les erreurs juste en regardant la réponse. Mais, si j'avais obtenu, mettons... Mettons que j'avais obtenu 3 200 secondes, bien là, j'aurais pu me douter qu'il y a quelque chose qui cloche. Parce que c'est une distance microscopique. Fait que je m'attends à avoir un temps qui est très, très petit. OK? Donc, ça permet de détecter les erreurs. Puis, dans les examens, si vous détectez une erreur, c'est vraiment important que vous l'écriviez. Idéalement, c'est d'essayer ensuite de revoir votre démarche pour essayer de corriger l'erreur. OK? C'est ça. Mais, si jamais vous n'avez pas le temps de corriger l'erreur ou que vous ne trouvez pas l'erreur, il faut au moins dire quand même que, ah, ma réponse a du sens ou ma réponse n'a pas de sens. Pour que je voie que vous avez fait un regard critique sur votre réponse. Maintenant, je vais vous laisser étudier par vous-même les deux exemples qui suivent. Donc, l'exemple ici et l'exemple ici avec le ballon. Ah, j'ai oublié aussi, il y avait un quatrième exemple aussi avec un avion. Alors, celui aussi à étudier.